Et bien salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Punishing Grey Raven. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler du patch note de Granblue. Il est arrivé sur Twitter, comme vous pouvez le voir on a reçu l'annonce par le biais de Kuro Game et on va pouvoir voir ça directement. Donc sur Twitter on a reçu ces informations concernant le patch note, du coup on a patch note détaillée et on a aussi quelques informations concernant la date et les compensations. Comme d'habitude, la mise à jour arrive le 26 janvier de 2h à 9h UTC. Donc ça ferait 3h à 10h chez nous. Donc voilà, mise à jour disponible à 10h, pas de soucis là-dessus. La compensation 500 black card et un sérum bundle S. Mais donc c'est pas tout, on a le patch note qui est avec, on a le lien et boum, je l'ai directement ouvert ici. Donc greeting commandence, ça résume tout simplement ce qu'on vient de voir juste avant. On a jusqu'au, du coup on a le 26 janvier 2022, la mise à jour, on a les dates et on a la compensation. C'est parfait, c'est bien résumé. On arrive directement ici, donc on arrive dans la partie New Construct, Transcendent, Weapons, Coating, Memories. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui arrivent mais assez séparées. Assez séparées et on commence directement avec Vera Rosen, donc qui sera le A-Rank, le support. Elle aura sa bannière 100% rate up dans la bannière permanente, vous pourrez la sélectionner en 100% rate up. Mais qu'il y a à partir du 7 février. Voilà, à partir du 7 février, vous pourrez la choisir. Et à partir du 28 février, elle repassera en bannière 80% sélective de rang A. Donc voilà. A savoir aussi que vous aurez la vidéo récap qui sortira mercredi normalement à 8h, donc tôt le matin. Vous aurez la vidéo récap qui va tout récapituler ce qu'il va avoir sur la mise à jour Grand Blue avec du concret, de la vidéo, ce genre de choses. Donc si vous n'êtes pas fan des patch notes comme celui-ci, vous aurez la vidéo le mercredi 26. Ensuite, New Trescendent, c'est les compositeurs, c'est le nouveau nom. On a Camus Crocota, donc le S-Rank. Il aura 100% rate up aussi du 27 janvier jusqu'au 12 avril. Voilà, vous aurez sa bannière. A savoir que j'en parle pareil dans la vidéo de mercredi. Mais je vous le redis encore ici. Si vous êtes low spender, si vous êtes free to play, gardez vos black cards pour Rosetta. Si vous pouvez vous permettre d'aller chercher plus sur Camus, que vous avez envie de vous faire plaisir, faites-le. Je vous empêche à rien, mais n'oubliez pas, Rosetta, c'est très 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 important et il y a beaucoup d'investissement à faire. A savoir une chose, que Camus va être offert tout simplement. Donc vous êtes level 52, il va être offert avec son arme 5 stars et son self 6 stars. On arrive donc sur les armes 5 stars et 6 stars. Donc le Thanatos, l'arme de Camus tout simplement. On a la description de ce qu'elle fait. Compétence d'arme, le bonus de dégâts supplémentaires augmente de 15% lorsque Camus Crocota entre dans son mode berserk. Donc si vous avez suivi la vidéo de présentation un petit peu de Camus, son mode berserk, c'est son ulti. Le Thanatos augmente continuellement les dégâts d'arc des personnages sur le champ de bataille de 10%. C'est quand même très 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 fort. C'est son arme signature, c'est normal que ce soit une arme très forte. Voilà, après avoir fait quelques tests, elle envoie quand même du bon pâté. Ensuite on a l'arme Glimpse, donc la 5 stars, qui sera elle aussi offerte du coup avec Camus. Compétence d'arme après un 3 ping, le bonus de dégâts supplémentaires est augmenté de 12% pendant 4 secondes. Le Thanatos et le Glimpse du coup seront disponibles dans la base weapon research après la maintenance du coup du 26 janvier. Donc on aura quand même la possibilité d'aller les chercher, mais ça c'est normal. Ça c'est comme d'hommes, pas de soucis là-dessus. Ensuite nous avons le Sariel, arme 6 stars de Vera Rosen. Tout simplement, compétence d'arme, les dégâts d'arc augmentent de 15%. Les attaques ont 15% de chance de déclencher une vague d'arc infligeant 75% de dégâts d'arc. Il y a un temps de recharge de 0,5 secondes. C'est une arme vraiment, vraiment, vraiment axée sur le DPS. Là c'est si on veut vraiment aller chercher une sub DPS Vera, voire plus. Et du coup nous avons le Yuan Knight, c'est une arme 5 stars pour Watanabe, donc assez surpris de voir ça. Compétence d'arme, traiter des dégâts à 20% de chance de libérer un Yuan Shio, qui inflige 15% de dégâts physiques et une seconde de recharge. Et le précise, du coup les commandants peuvent obtenir Yuan Knight grâce à l'événement. Pour plus de détails, veuillez vous prêter attention à l'actualité du jeu. Je ne vais pas vous mentir que pour le moment sur les détails je ne l'ai pas vu cette arme. Donc hâte de voir. Surpris, assez surpris. Mais voilà, très bien. Une arme offerte, très très bien. 5 stars pour Watanabe. On passe donc aux nouvelles mémories. Donc ça on va aller très très vite dessus. Il y a 3 nouvelles mémories qui vont arriver avec un événement bien 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 spécial. Ça va être l'événement New Year, donc c'est le nouvel an chinois. On a 3 mémories qui arrivent, 3 mémories 5 stars. A savoir que la plus importante à garder là-dedans c'est Fête des Lanternes Réunion. C'est Lanternes Festival Réunion. Très 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 important. Je vous dis son set. Voilà, les effets de 2 pièces après avoir exécuté une compétence 3 ping ou QTE. Libérer une lanterne pour suivre le personnage sur le terrain. Qui va augmenter son attaque et sa vitesse de déplacement des alliés à 7% pendant 15 secondes. C'est très très fort. On a donc les mémories Transcendent Memory parce que bien évidemment les compositeurs n'ont pas les mêmes mémories que les Constructs. Et en plus ils ont des sets bien spéciaux pour eux. En l'occurrence ce sont des sets 6 pièces. Donc c'est très 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 intéressant. On a l'effet du 2 pièces. Du coup les dégâts supplémentaires augmentent de 10%. C'est quand même très très fort. On a l'effet du 4 pièces. Gagne 20% d'énergie lorsqu'il est activé. Le damage de la compétence Signal Orbe augmente de 10% tant qu'il y a un bouclier qui existe. Donc le bouclier c'est l'Orbe bleu. Et l'effet 6 pièces lorsque Camus Crocota est en mode Berserk augmente les dégâts infligés de 10% et la vitesse de 20%. Les compétences de ping qui infligent des dégâts infligent également peur pendant la durée du mode Berserk. Pour réduire les dégâts de l'attaque de 10% et infliger 10% de dégâts d'attaque supplémentaires à la cible. C'est toujours des plus 10, plus 10, plus d'attaque, plus d'attaque. Ok bon c'est des sets bourrins pour les compositeurs. C'est normal. On a l'information du coup que les commandants pourront obtenir ce mémory dans la boutique ressources. Donc c'est le New Stage E5. Je sais pas s'ils en parlent après plus tard là dans le shop. Il va y avoir un nouveau stage de ressources qui va arriver. De toute façon vous aurez la vidéo le 20. On a le Boudica. Donc c'est un set 5 stars aussi. Qui est lui aussi pour les compositeurs. Enfin les transcendants. Moi j'avais pas l'information là dessus non plus. Pas de set comme celui-ci sur les TTS. Bizarre. Effet du 2 pièces les dégâts d'attaque de base augmentent de 7%. Pour le 4 pièces tous les dégâts infligés et la vitesse de déplacement sont augmentés de 5% et 10% dans la matrix. Et l'effet du 6 pièces le bonus de dégâts supplémentaires augmente de 3%. Lorsque vous infligez des dégâts il ne peut être déclenché qu'une fois toutes les 2 secondes et se cumule jusqu'à 5 fois jusqu'à la prise de dégâts. Voilà donc c'est le set 5 stars. On arrive dans une autre partie qui doit vous intéresser je pense beaucoup beaucoup pour certains d'entre vous. Alors c'est la boutique, qu'une partie on va dire qui va être intéressée. Les nouveaux coatings. Donc le coating de Lyonthropy il sera obtenable gratuitement en event. Vous aurez pareil dans la vidéo du 26 avec sa présentation et comment on l'obtient. Donc pareil à partir du 23 jusqu'au 23 février pardon. Du 26 janvier jusqu'au 23 février il y a l'event période. Vous pourrez l'obtenir donc ça va ça laisse du temps et c'est très facile pour l'obtenir. Le skin de Puella Somnotica de Liv Luminance pareil qui sera au prix de 168 rainbow cards. Il arrive le 27 janvier pour partir le 1er mars. Le skin Kraken Blast de Karenina Blast du coup pris de 68 rainbow cards. C'est le skin nouvel an chinois de Blast 68 rainbow cards. Il arrive du 29 janvier donc date où l'event arrive et repart le 12 février. Seaside Sun Bass du coup Lucia Crimson Abyss à savoir que sur les TTS je n'ai pas eu la possibilité de pouvoir les tester et ils ne sont pas dans la boutique. Il arrive du coup le 13 février et repart le 6 mars et c'est un skin à 168 rainbow cards. Ce sont des skins FX. Tous les skins à 168 ce sont des skins FX. Donc changement d'animation, changement de son comme le skin qu'on a sur Alpha, comme le skin qu'on a sur Plume. Ce sont ce genre de skins. On a ensuite Toll Redbud de Karenina Amber. Ce sont les skins pareil aussi Summer. Prix 168 rainbow cards du 13 février au 6 mars. Ils seront disponibles dans la boutique. Et c'est bien précisé ensuite, tous les revêtements constructs ci-dessous n'entreront pas dans l'atelier de revêtements réguliers après la période de remise. On continue avec la suite des skins. Donc le skin de Vera Rosen Night Fever. Il sera obtenable gratuitement dans le login event au bout de 14 jours. Donc gratuitement, encore un skin gratos. On a le Yaksha Undertow, le skin de Camus qui sera pris de 68 et qui sera de là du 27 janvier au 1er mars. Voilà pareil et on a le Weapon Coating Fire Crackers Cannon Applicable, donc l'arme de Karenina Amber et l'arme de Karenina Blast. C'est un skin que vous pourrez obtenir aussi gratuitement en event. Donc on a trois skins, deux skins, on va dire, de personnages offerts et un skin d'armes offerts. Donc ils mettent très très bien sur cette mise à jour. Et ils précisent bien, le coating Night Fever, Yaksha Undertow et Fire Crackers entreront dans la boutique de revêtements habituel. Arme, carte arc-en-ciel, arme plan. Plus tard, voilà, veuillez prêter attention aux actualités du jeu à l'avenir. Allez, maintenant on va commencer pouvoir un petit peu accélérer parce qu'on arrive sur la fin de la vidéo. On a le New Chapter, donc c'est vraiment un chapitre 12-7. C'est pour, il faudra clair le 12-7, mais c'est un nouveau chapitre qui faudra utiliser. Voilà, c'est l'histoire de Grand Blue. Il arrive le 26 janvier, c'est le lore de Grand Blue. Vous avez beaucoup de choses à faire. Vous avez un mode normal, vous avez un mode hidden. Il y a du lore, il y a des blackards à récupérer. Let's go. On a donc les nouvelles interludes, donc il faut bien faire attention, c'est là qu'on a les dates, on va dire, au fil. Du 26 janvier au 1er mars et du 7 février au 1er mars, on a du coup les interludes de Camus et de Vera. Et c'est bien précisé qu'après l'event, si vous n'avez pas les personnages, vous ne pourrez pas accéder aux interludes. Donc il faudra bien à l'avance avoir Vera par la suite si vous voulez farmer encore son interlude. Event Chapter Venus Skirt, pareil, c'est du lore. C'est totalement du lore, vous verrez, il n'y a même pas spécialement de blackards, c'est complètement du lore. Au niveau des nouveaux events, on a le New Combat Supply Stage Research Shop, donc c'est le A5. Pareil, vous pourrez obtenir des mémories. Vous pourrez farmer spécialement les mémories que vous voulez, alors pas toutes, parce qu'il n'y a pas, par exemple, le Frédéric, il n'y aura pas le Darwin. Mais vous pourrez cibler la mémorie que vous voulez farmer et vous pourrez l'avoir, tout est présenté dans la vidéo qui sort le 26. L'Autopoiesis Maze, pareil, c'est un mode qu'on va avoir à partir du 26 janvier, c'est un mode permanent. Les commandants pourront obtenir du coup en récompense des portraits, donc des contours de portraits que vous pourrez utiliser sur votre profil. Voilà, tout simplement. Bien évidemment, il y aura sa vidéo dans une vidéo séparée pour vous expliquer comment ce mode fonctionne. On a l'United Kamen Bureau, donc c'est les guilds, j'en ai parlé, il y a une vidéo déjà disponible sur les guilds, ça arrive pile poil avec la sortie de Grand Blue. La Babel Tower, du coup, le theme park, et bien tout simplement, du partir du 26 janvier jusqu'au 16 février, vous aurez la Babel Tower avec beaucoup de récompenses. Pareil, c'est présenté dans la vidéo qui arrive justement mercredi, mais vous aurez tout aussi la vidéo guide qui vous expliquera comment vous en sortir le plus facilement possible dans ce mode. Et ensuite, on arrive sur les petits mods, donc Operation Summer du 7 février au 28 février, ce sont des petits mods. There will be 5 different gameplay mods in the event, on aura différents gameplays dans l'event. On va devoir compléter les différents trucs pour débloquer des collectibles. Ensuite, on a le duel Gabriel comme ce qu'on a eu avec le duel Osiris, c'est tout simplement pour avoir de la coop jusqu'au mode Overclock de Gabriel, et on pourra très certainement obtenir encore un collectible et quelques petites récompenses. Ensuite, on a le Exploration Stage, Les Ants of the Executor, pareil, qui arrive le 14 février. Ce sont des petits mods qui n'arrivent vraiment pas tout de suite, vous avez largement le temps de le voir, mais pareil, avec des récompenses. Et ensuite, on a le Boss Challenge par parade qui arrive le 21 février, il faudrait que le bel 40 pour y participer. Commandant will fight again the shark spear, donc un petit requin, vous verrez, il y a 5 difficultés disponibles avec vos constructs. Le First Clear vous permettra d'obtenir des support tokens et de pouvoir débloquer apparemment des collectibles et des black cards. Voilà, avant de passer du coup à la fin sur les petits ajouts, les optimistes et les fixes, on verra ça juste après. Que pensez-vous du coup du patch note ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, en tout cas il est vraiment très complet, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été expliquées dans le patch note, et vous les verrez tout simplement dans la vidéo de mercredi, donc n'oubliez pas d'aller la regarder, elle sortira mercredi à 8h. Ensuite, au niveau des update contents, on va aller vite passer, on va très vite passer. On a du coup la Darkness et le Sariel qui sont ajoutés au système de changement, c'est logique. L'ajout de la galerie de la modification pour courir au codex, l'ajout de la fonction de changement rapide au codex, ajout de la fonction Auto Clear aux étapes de ressources et Interlude, l'Auto Clear ça en Interlude ça va être très très cool, même pour les stages ressources parce que vous allez voir, on va en avoir besoin. Ajout du cadre de portrait aux commandes du jeu, c'est normal avec l'autopoésis. Ajout de transcendant au bon bord du dortoir, c'est normal, c'est une nouvelle race. Ajout d'une fonction de discussion en jeu à Gen Warfare, donc des canaux de discussion c'est cool. Ajout du nouveau boss au front dans Gen Warfare, donc il y aura des nouveaux boss. N'oubliez pas d'ailleurs le Gen Warfare c'est un mode permanent, n'oubliez pas de le faire. Il y a beaucoup de personnes qui oubliaient déjà de le faire avec Kaolong Metropolis, mais là il ne faudra pas oublier de le faire, ce sont des ressources d'hypertume, très important. Ajout de l'option de réglage du chef d'équipe, ajout du mode cop à la configuration personnalisée dans le réglage de la position des boutons. Ajout du thème musical Kaolong Metropolis. Voilà, tout ce qu'il y a eu précédemment, ça va être ajouté et tout ce qu'il y a eu en plus grâce à la mise à jour Gantle Blue, bien sûr c'est rajouté. Nous ce qui intéresse c'est les optimized et les fixed, c'est toujours le plus intéressant. Au niveau de l'optimisation, du coup qu'est-ce qu'on a ? Mode de connexion optimisé. Ajout de la fonction de communication automatique du mode de connexion. Très bien, si ça règle les problèmes de connexion qu'on a eu, c'est très très bien. Optimisation des performances d'invitation d'équipe dans la guerre interarmée pour les boss battles. Optimisation de l'affichage du filtre de la résonance de la mémoire. Maintenant la mémoire résonnée du caractère sélectionné sera affichée, ça c'est très très bien. Optimisation de l'affichage du revêtement dans l'atelier de revêtement. Maintenant les revêtements, donc les skins, seront affichés dans les illustrations. Optimisation de l'affichage de la page de sélection des tâches bounty. Zone de combat réduite de la zone 3 Crimson Frostland dans la zone de guerre. Suppression de la tempête de l'âme de Musashi de la cage de la douleur fantôme. Donc la pente fantôme pencage, vous voyez où la traduction FR est la zone de guerre. Donc la warzone, ça c'est super cool. Suppression de la tempête de l'âme de Musashi, c'est son spin to win. Normalement c'est bien ça et c'est enlevé. Pour la warzone et la ppc, c'est très très bien. Ajustement du nombre de minimum requis de membres de l'équipe à 1 dans la phantom pencage. Bien sûr parce que normalement c'était 2. Mais du coup comme on va voir les transcendants et les transcendants ne peuvent jouer qu'avec d'autres transcendants. Mais du coup on n'en a pas d'autres, donc ils réduisent. Optimisation des performances d'affichage de la série d'armes Great Sword, ok. Optimisation des performances effets spéciaux de l'arme Systar, très très bien. De l'arme Darkness, donc c'est pour Ténébrion. Et optimisation de l'arme d'affichage des revêtements, donc des coatings dans le shop. On aura de nouvelles affiches pour bien mieux voir du coup les skins. Et au niveau des fixes, qu'est-ce qu'on a eu du coup ? Correction du problème où l'effet de résonance d'armes n'était pas affiché dans l'animation de Compte. Et correction du problème d'effet de lumière anormal pour le Systar Weapon Big Kamui. Très bien, ok très bien. Donc pas mal de petites optimisations, c'est cool, c'est cool. Il y a des choses qui ne sont pas affichées et j'espère qu'ils ont été corrigées. Tout ce qui était crash, stability in-game, tout ce qui était infinite login. Alors par leur mode de connexion optimisé peut-être que c'est ça qu'ils appelaient. Bon, à voir. En tout cas, il y a pas mal de petites choses. C'est cool. Dans tous les cas, généralement, les petits bugs sont corrigés après la mise à jour d'après. Donc ça devrait aller. J'ai pas mal de play sur les TTS et il n'y a pas eu trop de problèmes. C'était très très stable. Pas de bug, pas de crash. Donc très bien. Hâte de voir si ça va être le cas du coup pour la mise à jour Grand Blue. En tout cas, voilà. C'était le patch. La mise à jour arrive le 26 janvier et finira le 1er mars. Vous avez la vidéo qui sortira le 26 à 8h concernant la mise à jour. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette mise à jour qui arrive. Ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce que vous avez hâte de découvrir ou pas du tout. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien.